Visage récurrent de la fiction française depuis de très nombreuses années, Véronique Jeannot a trouvé refuge dans la campagne du Var, où elle possède une bergerie depuis maintenant 40 ans. L'actrice s'est confiée à ce sujet dans les colonnes de Nice Matin. Menant avec succès une double carrière d'actrice et de musicienne, Véronique Jeannot s'est imposée au fil du temps comme un visage incontournable du petit écran. Ces dernières années, les téléspectateurs de TF1 ont notamment pu la voir dans le feuilleton « Quotidien Demain nous appartient », où elle a joué un personnage récurrent entre 2019 et 2022. Véronique Jeannot avait d'ailleurs ouvert la porte à un retour au sein de la série lors d'une interview accordée au magazine Télestars le lundi 9 octobre 2023. Tant que mon personnage n'est pas mort, tout est possible. Je peux donc recevoir un coup de fil de la production demain ou jamais. Je suis très attachée à cette série. J'aimerais bien retrouver cette équipe. « Ça me manque parfois », avait-elle déclaré. Désormais âgée de 66 ans, la comédienne n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite. Habituée à enchaîner les tournages, Véronique Jeannot apprécie néanmoins les moments de calme. Pour cela, elle va régulièrement se ressourcer à la campagne. Si est-il dans le département du Var que l'actrice possède une maison qui lui permet de respirer, loin de l'agitation qui règne constamment à Paris. Elle s'est d'ailleurs confiée à ce sujet dans les colonnes du quotidien local Nice Matin. J'ai acheté une bergerie en ruine et un terrain en friche il y a 40 ans. Et, petit à petit, j'ai construit ma maison. Je me suis fait mon petit paradis. Toutes les odeurs et l'herbe de là-bas font partie de mon cœur, a indiqué Véronique Jeannot. La musicienne a également profité de cette interview pour faire le point sur ses futurs projets, que ce soit en matière de comédie ou de chansons. Je vais commencer par une pièce mi-janvier au théâtre de Passy à Paris. Un atelier pour deux avec Jean-Luc Moreau, qui sera à la mise en scène et mon partenaire. Il y a un troisième larron qui nous a rejoint, Emmanuel Gutierrez. On va beaucoup s'amuser. Cette pièce est écrite par Laurence Gilles. J'ai adoré ce texte. J'ai mis beaucoup la plume des femmes. Si est-il une autre façon de disséquer l'âme humaine, il y a beaucoup d'humour, plein de vérité, une autre façon de voir l'amour à au-delà du couple et de l'orientation sexuelle. Point. On m'a proposé de faire quelques galas dans une tournée d'EIT 80, de reprendre Désir, Désir, l'aviateur et le générique de pause café, peut-être. J'ai dit oui alors que je n'ai jamais fait de scène, a révélé Véronique Jeannot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.